Hello amis versos, bienvenue, alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois de juillet 2023, allez c'est parti ! Alors pour vous les versos, quelles sont vos énergies sentimentales ? Ok on a la reine de coupe, bon bah là pour moi c'est vous hein, beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, pour certains, certaines ça peut être aussi une énergie de guérison hein, donc ici vous adaptez en fonction de votre situation évidemment, de toute façon vous le savez on est sur une guide d'en général donc vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez en fonction de votre situation, les énergies peuvent être inversées entre vous et celles de chéri chéri, ok on a la carte du soleil, bon en tout cas ça vous procure beaucoup de bonheur, beaucoup de joie ce que vous êtes en train d'engager, donc comme je vous le disais pour certains, certaines c'est vraiment l'amour que vous éprouvez hein, qui vous apporte de la joie, et puis pour d'autres c'est le fait d'aller dans la guérison, d'ailleurs pour certains, certaines c'est peut-être les deux hein, carrément cumulés, mais c'est ça qui vous amène vers beaucoup plus d'épanouissement, vous retrouvez un peu votre âme d'enfant, c'est magnifique, bon il n'empêche que vous vous protégez, vous vous protégez d'une situation un petit peu délicate, vous avez peut-être un peu, on vous met peut-être des bâtons dans les roues, vous avez peut-être un obstacle à se remonter, et on voit ici que ben vous êtes un peu en mode ou défensive ou attaquant même hein, pour certains, certaines, mais en tout cas ici il y a quelque chose que vous ne voulez pas laisser passer pour vous protéger, Ok, alors on a le roi de bâton, pour moi c'est la personne en face de vous, cette personne qui vous regarde, qui vous observe, c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion, qui a beaucoup de charme, qui sait très très bien s'exprimer, d'ailleurs qui communique probablement avec vous, même si peut-être que vous, vous essayez de mettre un peu une distance, moi ici ce que j'ai l'impression c'est que même si vous avez des sentiments, ou alors c'est justement pour cette guérison, mais en tout cas vous tournez un petit peu le dos à cette personne qui vraiment a une énergie très très forte, très passionnée, très solaire, et vous mettez un barrage entre vous et lui pour préserver peut-être un petit peu votre bonheur. Alors même si vous avez des sentiments, pour certains, enfin ou pour certaines, vous avez des sentiments, mais vous essayez de ne pas observer, parce que cette personne n'est peut-être pas tout à fait dans une énergie justement de construction, etc., mais plutôt en mode amusement, en charnel, et vous c'est pas ce que vous voulez. Alors c'est aussi peut-être parce qu'il y a une autre personne dans votre vie, regardez on a quand même la reine de coupe et le roi de coupe l'un sur l'autre. Pour moi ici ce qui se passe c'est que vous, vous êtes bien amoureuse, alors peut-être que vous avez des sentiments pour deux personnes bien distinctes, mais il est aussi tout à fait probable que vous ayez des sentiments pour une personne bien spécifique, et que ces sentiments soient partagés quand même l'un sous l'autre, c'est assez mignon, c'est vrai que ça aurait été top si ça avait été face à face, mais ma foi, c'est pas comme ça que c'est sorti, et c'est comme si pour préserver cet amour, et bien vous empêchiez une autre personne de rentrer. Donc là on est dans une situation, alors ça peut être évidemment triangulaire, mais j'ai l'impression surtout qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous charmer, de vous séduire, et vous faites non, je ne veux pas ! Ok, ouais, même limite il y a quelque chose qui vous met en colère ici, c'est peut-être, ça peut être l'énergie d'un ex qui revient et qui met un peu le bazar, vous voyez, ça pourrait être un truc comme ça, ou une nouvelle personne qui essaye de vous charmer, et en fait, vous ne voulez pas vous, mais cette personne elle est un peu trop insistante, bon, vous adaptez en fonction de votre situation, je ne peux pas citer tous les cas de figure, mais en tout cas ça peut vous mettre un peu en colère, de voir qu'on essaye de nuire, d'une certaine manière, à votre bien-être et à votre bonheur. Ouais, vous êtes totalement fermé à cette situation, autant il y a quelqu'un que vous accueillez vraiment volontiers, les sentiments sont partagés, mais là vous êtes complètement fermé à une autre option en réalité, donc je ne sais pas pourquoi cette personne, vous me direz en commentaire, mais elle a l'air de vouloir vraiment être fixée sur vous, alors que vous, vous êtes en mode, ben non merci en fait, moi je suis déjà bien dans ce que je vis, alors évidemment cette guidon, je me rends bien compte qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde, mais en tout cas ici on voit bien qu'il y a des sentiments partagés avec une personne et que vous mettez des distances vis-à-vis d'une autre. Alors c'est peut-être aussi quelqu'un qui ne vous veut pas du bien, c'est peut-être pas quelqu'un qui vous kiffe, c'est peut-être quelqu'un qui vient mettre le bazar dans la relation ou une énergie qui vient mettre le bazar dans la relation, c'est tout à fait probable. Alors ça peut être une énergie liée au travail, ceci dit en passant, ça peut être un collègue de travail, ça peut être le travail en soi qui vient mettre le bazar dans la relation, du type il y a quelqu'un qui s'investit trop dans les projets financiers et puis même s'il y a de l'amour, et bien cette personne, elle vous oublie un petit peu et vous, ça crée des problématiques, ça crée de la colère et ça crée un blocage dans la relation pour s'il n'y avait pas de personne. Pour d'autres, ça peut être en lien avec le boulot de quelqu'un qui viendrait comme ça mettre un petit peu le bronze, le bazar les amis ! Ok, allez, on va voir la suite. Alors, quelles sont vos énergies ? Oups, là, pour vous les versos. Ok, on a la carte de la correspondance, on voit en tout cas qu'il y a de la communication, pour moi c'est avec la personne de votre cœur, une belle communication, sûrement vous parlez projet, vous parlez de vos envies, ou alors simplement vous essayez de régler le problème qui vient un peu mettre des nuages devant votre soleil, puisque quoi qu'il arrive ici, enfin je veux dire, on a des magnifiques énergies avec le roi et la reine de coupe et le soleil, et puis après on voit ces obstacles qui viennent. Donc peut-être aussi que cette communication, ou s'il y a deux personnes, vous avez de belles communications avec la personne que vous aimez et vous mettez bien une barrière avec l'autre personne, ou si c'est qu'une seule personne, vous essayez peut-être de communiquer pour régler la problématique que vous rencontrez actuellement, qui est probablement en lien avec certains blocages qui vous empêchent de construire finalement la relation. Ouais, 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 il y a une distance. Alors pour certains, certaines, ça peut également être une distance physique avec chéri-chéri. Je vous l'ai dit, il y a un obstacle, il y a quelque chose avec lequel vous luttez, peut-être que chéri-chéri est à distance, continue à penser à vous, à vous observer, mais se concentre sur d'autres choses, c'est pas forcément une distance émotionnelle ici, même si on voit quand même que vous essayez de mettre, vous, une distance émotionnelle, une distance avec quelque chose qui vient vous perturber. Mais de toute façon, pour moi, il y a une colère. Il y a quand même, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas super positive là-dessus. Alors, ce qui est peut-être aussi problématique, c'est que finalement, la situation est bloquée, l'évolution est bloquée. Si chéri-chéri, pardon, est à distance parce que trop de projets, parce que voilà, distance physique ou émotionnelle, bref, et du coup, ça crée des problèmes, et ça vous met un petit peu en colère, eh bien, effectivement, ça bloque l'évolution, et c'est ça qui vous énerve considérablement. Pour d'autres, c'est peut-être une tierce personne qui vient effectivement mettre un petit peu le bazar, et ça bloque aussi l'évolution que vous voulez construire, tout simplement, dans votre vie, et c'est ça aussi qui vous met en colère. Bon, on vous dit quand même que petit à petit, avec le temps, les choses vont s'arranger. Donc, pas de stress par rapport à ça. Il faut juste que les choses s'apaisent. Attention à ne pas vous renfermer sur vous-même et à garder cette joie que vous avez ici. Il ne faudrait pas que ça pompe vos énergies, ce que vous êtes en train de vivre, pour au final vous renfermer et vous oppresser. Laissez faire le temps, laissez faire les choses, essayez de lâcher prise aussi, et de lâcher un petit peu avec la colère. Ça, ça pourrait vous faire du bien. Ok, on va voir un dernier petit message, un petit conseil pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ah, beaucoup trop de cartes. Ah, ceci dit, regardez, on a une carte qui s'est quand même complètement retournée. Alors, on a la carte très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez, afin que cela vous parvienne au plus vite. Oui, il s'agit ici, c'est pour ça qu'on vous disait de laisser du temps, laisser faire les choses, parce que de toute façon, si vous attirez à vous les choses que vous voulez, eh bien, il est possible qu'elles arrivent. Mais il va falloir rester quand même assez positif. Et positif. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Peut-être que pour certains, vous ne savez pas lequel des deux l'est vraiment. C'est possible. Mais en tout cas, ici, on voit qu'il y a quand même une très très belle énergie. Pour ceux où c'est la même personne, dites-vous que c'est probablement l'amour de votre vie. En tout cas, l'amour est réciproque, même si pour le moment, vous rencontrez malheureusement des obstacles. Eh bien, voilà les amis, j'espère vraiment que cette guidance vous aura plu. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Et vous pouvez également vous abonner pour être informé de tous les prochains tirages. Pour cela, n'oubliez pas de mettre la cloche de notification. Je vous rappelle également que vous me retrouvez tous les matins sur Instagram et sur TikTok pour vos énergies sentimentales, celles de chérie-chérie, mais également les signes astros du jour. Donc, tous les jours, vous pouvez faire un peu le point, le bilan sur votre vie sentimentale. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois de juillet. et je vous dis à très très vite. Au revoir.